coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing de chez dp clubs donc je vous ai fait la première partie avec les quatre premiers produits que j'avais sélectionné et du coup on va continuer il nous reste cinq produits à ouvrir alors c'est parti première chose alors ça aussi c'est une nouveauté j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne c'est une boîte à bijoux ils ont sorti cette gamme de boîtes à bijoux rose et j'ai trouvé ça vraiment sympa donc voilà la boîte hop il vous montre un petit peu donc il y avait plusieurs modèles il y avait un modèle avec un mandala il y avait un modèle avec un toucan avec un papillon il y avait d'autres modèles aussi je ne sais plus que j'ai c'était et moi je ne sais plus ce que j'ai choisi on va regarder ça ensemble alors la boîte hop voilà le carton c'est juste pour protéger et on a la boîte alors moi j'ai choisi le modèle avec le mandala ah oui d'accord elle est en c'est très joli oui qui ça pour protéger tout et aller en toucher velours un petit peu je pensais que au vu de de l'image sur le site j'avais l'impression que c'était soit du bois ou alors ça aurait pu être du du faux cuir là du simili cuir et en fait non c'est un toucher velours alors par contre elle sent pas bon du tout oh là là il ya une odeur chimique oh ça pique le nez voilà bon en attendant elle est très 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 jolie je la voyais un petit peu plus grande mais bon pour les petites filles enfin moi je sais que personnellement j'ai pris ça pour ma fille sur moi je mets pas énormément de bijoux avec ravie quoi avec aux anges voilà donc la partie à diamanté aller sur le dessus vous voyez il ya pas mal à diamanté et on va ouvrir hop c'est du verre ou c'est du plastique non c'est non c'est du plastique oui c'est du plastique c'est du plastique donc voilà comment ça se présente à l'intérieur vous avez plein de petits bourrelets comme ça de petits coussins pour y coincer des bagues des boucles d'oreilles voilà un petit peu tout ce que vous voulez là vous avez les petits rangements pour mettre aussi ce que vous voulez voilà c'est pas très grand c'est pas une boîte à bijoux énorme mais pour ma fille pour mettre ses bagues et puis ses bracelets avec avec ravie voilà donc dedans on a un tout le kit de base avec des sachets donc ça c'est cool et on a les diamants donc pour diamanté cette partie à l'odeur fou je vais mettre du fébrise dessus parce que ça pue vraiment ça pue vraiment beaucoup alors déjà on a quatre sortes de diamants de strassus spéciaux ronds donc on a du argenté du rouge qui tire un peu vers le rose du bleu turquoise et du jaune très très clair ensuite en diamants spéciaux on a des petites gouttes comme ça rose on a des petites gouttes perlées bleues des petites gouttes alors je dis petites gouttes mais c'est les moyennes gouttes celle-là celle-ci j'aime bien les poser c'est les encore plus petites que j'aime pas poser voilà on a des petits ronds comme ceci et on a des ronds un peu plus gros je suis désolée si vous entendez j'ai une incruste là j'ai ma chienne qui dort à côté de moi normalement elle n'a pas le droit de monter là-haut mais là elle m'a entendu parler tout seul là-haut donc c'est dit il faut que je monte pour voir voilà donc petite boîte super sympa bon à part l'odeur ça je suis un petit peu déçue surtout au prix que c'est vendu alors je demande pas que ça sente la rose non plus mais là ça a vraiment une très forte odeur chimique donc avoir des peclubs pour arranger ce souci parce que c'est pas du tout agréable voilà donc c'est une boîte quand même qui est assez qualitatif vous voyez il n'y a pas de c'est pas déchiré c'est pas coupé c'est pas du matériau enfin voilà c'est quand même assez solide c'est assez qualitatif et c'est nouveau et assez rare donc ça coûte assez cher pour information cette boîte à bijoux elle est au prix de 15 euros 42 voilà donc je sais que c'est pas à la portée de toutes les bourses mais moi je voulais vraiment la prendre pour vous montrer les nouveautés parce que je vous ai dit ils ont sorti beaucoup de nouveautés de noël mais aussi pas que vous voyez la preuve là vous allez voir j'ai pris des trucs de noël aussi mais voilà pas que des trucs de noël alors ensuite on continue ah oui alors ça j'ai eu un souci la boîte est complètement ouverte donc je vais vous montrer à la fin parce qu'à mon avis j'ai des morceaux qui sont dans le colis alors et ben voilà on va à noël voilà vous voyez j'ai des morceaux je vais carrément l'idée parce que ça ira plus vite voilà hop donc un deux trois quatre cinq c'est bon j'ai tout le monde donc ça on va se le garder pour la fin hop alors donc là j'en ai sorti deux en même temps parce que ces deux produits là vous voyez c'est quasiment les mêmes il y a juste une petite différence donc on retourne dans noël et ça j'ai pris ça pour mes enfants ce sont des petits bonnets de noël voilà donc tout simple comme on peut en trouver dans les solderies à noël tout bête heureusement que je les ai pris pour mes enfants parce que ce sont pas des tailles adultes je suis pas sûre de pouvoir mettre ça sur ma tête c'est tout juste donc voilà j'ai bien fait de prendre ça pour mes enfants et du coup bien évidemment ça a un rapport avec le dp on a un petit bonhomme de neige à diamanté et du coup j'ai vu que j'ouvrirai le deuxième en même temps et je ne l'ai pas fait donc vu que j'ai deux enfants j'ai pris deux bonnets forcément donc j'ai pris le bonhomme de neige pour ma fille donc ça c'est pareil il y en a plusieurs modèles à vous de choisir celui qui vous plaît le plus et pour mon fils j'ai pris le père noël voilà donc deux modèles différents ça coûte pas excessivement cher en plus et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé avec la famille parfois de mettre des petits chapeaux de noël le soir de noël du réveillon de noël c'est assez marrant et voilà donc là c'est plus des modèles enfants je tiens à le préciser parce que c'est pas précisé sur le site moi ma tête elle rentre dedans mais j'ai pas une très grosse tête c'est pas un format adulte c'est vraiment vous voyez par rapport à ma main c'est un format enfant voilà donc deux modèles différents c'est trop chou franchement c'est trop chou et je les vois trop je les vois trop avec à noël ça va être vraiment super sympa faut pas que je les mette trop trop loin pour pas que j'oublie de les faire avant noël donc du coup dans chaque produit on a un tout kit de vase donc vous voyez c'est les mêmes voilà toujours avec le stylet rose la coupelle verte d'ailleurs j'en ai une dose je ne sais pas quoi en faire et la colle bon la colle ça sert toujours surtout qu'en ce moment je suis retournée à m'en servir mais les coupelles vertes je sais pas si vous le voyez de là non vous le voyez pas j'en ai plein je sais pas quoi en faire j'en ai déjà donné à l'école de ma fille mais je pense pas qu'ils s'en servent alors donc pour le bonhomme de neige on a des strass spéciaux mais rond standard argenté marron rose et orange voilà et on a les super petites gouttes rouges c'est pour tout son bonnet et son écharpe ouais je vais m'éclater avec ça voilà que je mélange pas je vais refiller le bonhomme de neige parce que j'ai peur de me mélanger dans les diamants de toute façon je pense que je ferai les deux en même temps donc je m'en rendrai bien compte qu'au bout d'un moment c'est pas les bons points donc voilà pour le bonhomme de neige et pour le père noël au niveau des diamants donc on a du beau rouge ça c'est pour le bonnet du père noël beau rouge bien vif du gris c'est pas du argenté c'est vraiment du gris là on a du argenté un rouge qui tire vers le rose c'est pour la bouche du père noël et deux petits diamants spéciaux voilà rien de nouveau mais bon c'est sympa voilà pour cette petite nouveauté donc ça je suis trop contente c'est trop mignon mes enfants vont être trop choupis avec ça moi je vais m'éclater à les faire et eux ils vont être magnifiques même pour faire les photos pour les grands-mères et tout ça va être vraiment super sympa alors au niveau du prix au niveau du prix normalement oui ils sont tous au même prix et donc ils sont au prix de 3,13 euros donc vous voyez c'est quand même très raisonnable bon je suis d'accord c'est pas un matériel de ouf ça c'est les mêmes choses que vous voyez en solderie à 1 euro sauf que là en plus vous avez quand même le petit écusson à diamanté avec la colle les diamants le tool kit enfin voilà donc je trouve pas ça excessif pour l'originalité que c'est voilà si vous pouvez mettre ça sur votre table pour décorer quand vous recevez de la famille enfin moi je trouve ça vraiment sympa quoi qu'ils aient sorti ce genre de produit j'adore j'adore voilà et donc on n'a plus que deux produits du coup donc là c'est une toile je l'ai prise pour mon fils parce que quand j'étais en train de feuilleter des Péclubs il était derrière moi et quand je suis allée je n'arrive pas quand je suis allée dans l'onglet des toiles ils ont un onglet cartoon donc j'y vais souvent parce que c'est là où il y a les gorgeous c'est là où il y a les princesses Disney enfin voilà l'onglet cartoon en général c'est le premier que je vais et là ils avaient des nouveautés ils avaient cette toile-ci et en ce moment mon fils est à fond là-dedans il m'a dit maman je la veux de trop voilà alors c'est une 40 par 50 elle est belle franchement elle est belle j'avais peur qu'elle soit juste mais non elle est belle voilà c'est un multi-portrait des Looney Tunes donc moi ça me rappelle mon enfance parce que je regardais je regardais ça sur c'était sur Canal Plus je crois le dimanche soir voilà avec Bugs Denis avec il y a Taz je suis en train de chercher son nom Grumine Titi enfin bon bref je ne vais pas tous les faire et en ce moment mon fils regarde beaucoup Bugs Bunny et et Coyote et Bip Bip ou Bip Bip et Coyote je ne sais plus comment on dit enfin voilà il commence à vraiment à regarder les Looney Tunes et c'est vrai que je la trouve vraiment sympa alors je suis désolée je n'arrive pas en plus là je peux m'éparculer parce que j'ai ma chaîne derrière je n'arrive pas à vous la montrer en entier voilà c'est une 40 par 50 et je l'ai trouvée vachement originale en plus à chaque carreau on changera un petit peu au niveau des couleurs là du coup mes cases sont prédéfinies pour avancer pas à pas non franchement je l'ai trouvée super sympa et je lui ai dit il n'y a pas de soucis je te la prends et je te la ferai voilà pour l'accrocher dans sa nouvelle chambre voilà donc du coup je vous ai dit c'est une 40 par 50 alors avec les bords blancs bien évidemment donc on doit se retrouver sur une 35 par 45 à peu près on a 24 couleurs et on a deux tables des matières sur la toile donc une ici et une ici avec les DMC voilà au niveau des diamants donc ce sont des diamants ronds ils ont l'air d'être vraiment très brillants et euh ouais ils sont vraiment très très brillants brillants pardon et en plus on a les DMC sur les sachets voilà donc ça c'est plutôt pas mal j'aime bien ensuite on a un tool kit alors c'est un tool kit double c'est marrant qu'ils mettent ça sur une 40 par 50 donc dans un sachet on a deux stylets roses on a un énorme pain de colle je pense que d'habitude c'est la moitié et on a deux coupelles vertes voilà ouais c'est marrant hop donc voilà celle-ci je ne vais pas la mettre bien loin parce que je sais qu'il l'attend avec impatience alors cette toile donc c'est la première chose que j'ai pris euh sur leur site Yoshi ça suffit et du coup elle est au prix de 7,09 euros donc en plus elle est vraiment pas excessive du tout donc euh 40 par 50 quand même hein c'est quand même pas mal hein voilà donc zou je le note pour mon fils et pour moi pour m'en rappeler euh DP Clubs voilà et on arrive enfin au dernier rare type donc avec ma boîte complètement défoncée c'est le cas de le dire bon en même temps la boîte c'est du carton assez souple et en plus je pense qu'elle n'était pas pleine à fond à l'intérieur donc du coup ça a complètement voilà ça s'est complètement écrasé alors donc c'est un petit objet style comme les nounours à diamanté euh nous-mêmes j'en ai partout j'en ai partout là la boîte elle a pris vraiment très cher hein voilà sauf que donc voilà donc c'est un objet comme ceci donc moi j'ai choisi le flamant rose pour ma fille parce que je le trouvais trop mimi le reste me plaisait un petit peu moins sauf que sauf que il n'y a pas de colle dessus alors je vois que je n'ai pas de colle euh c'est marqué sur la boîte ou pas euh bon il n'y a pas de colle donc déjà ça ça c'est fait euh ouais là je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas la colle bon donc vous savez c'est le même principe que bah elle est juste là que la poubelle que j'ai fait là c'est à dire que vous devez mettre vous même de la colle vous venez mettre vos diamants donc euh j'adore les diamants voilà vous voyez c'est des diamants ronds euh rose trop beau quoi à moitié holographique euh multifacette enfin c'est trop beau quoi trop 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 beau voilà donc vous mettez votre colle et euh vous venez euh mettre vos diamants dessus j'ai un petit peu de noir euh pour son bec et un petit peu de blanc pour le dessus donc voilà j'ai trois sortes de diamants et euh ce n'est pas juste un objet qu'on pose comme ça c'est également une lampe LED alors par contre c'est marqué c'est pour ça que j'ai bugué un peu quand j'ai lu sur la boîte parce que sur la boîte c'est marqué lampe à pli donc ça va être pile LED à passe de BPA et de PVC sans phtalate fonctionne sur pile donc c'est des LR44 et c'est marqué incluse moi je veux bien mais incluse ou j'en sais rien il n'y a pas de non en plus je n'ai pas de tournevis ici euh ça je ne vais pas y arriver avec ma pince ronde à tourner ici pour moi elles ne sont pas incluses ou alors si elles étaient incluses dans le carton il faut que je regarde dans le sachet au cas où mais pour moi elles ne sont pas incluses donc pas la colle bon les piles c'est normal j'ai envie de dire les piles c'est normal mais pas la colle pas les piles ça fait beaucoup de choses pas incluses quoi ça fait un peu trop l'objet démerdez vous voilà donc on est bien d'accord elles ne sont pas incluses et en plus ça m'étonnerait qu'il y ait trop ah si peut-être voilà ça doit être les piles rondes là il faudrait que j'essaye de trouver ça euh il faut que j'essaye il faut que j'essaye je ne peux pas vous en dire plus pour le moment de toute façon ça c'est un objet que je ferai peut-être en vidéo avec vous alors quand je suis désolée je ne sais pas encore parce que j'ai plusieurs projets pour ma chaîne donc peut-être pas tout de suite mais je ferai certainement ce projet avec vous pour vous en parler un peu plus parce que du coup là je ne peux pas vous dire grand chose à part que c'est une veilleuse mais une veilleuse qui n'a pas de piles on ne sait pas si ça fonctionne je vais regarder dans le colis quand même alors attention qu'est-ce que j'en ai fait oh bah non je l'ai jeté donc non c'est un peu déçu franchement là alors on a quand même le tout le kit voilà mais bon déjà quand la boîte elle arrive complètement esquinté voilà c'est pas de leur faute mais ça fait pas trop plaisir ça ça devait être dedans mais tout a été ouais tout a été allumé la colle j'en vois pas je vais aller voir sur leur site pour la colle ça ne m'étonne pas trop en fait qu'elle ne soit pas là parce que c'est de voilà à part la poubelle où j'ai vraiment eu de la chance d'avoir la colle dedans les petits porte-clés le nounours et tout ça c'était bien précisé qu'il n'y aurait pas de de je vais pas y arriver qu'il n'y avait pas de colle dedans sur les sites internet voilà là donc je vais vous montrer déjà la photo voilà ce que ça donne voilà donc c'est bien une veilleuse voilà et du coup là sur le site c'est marqué que les piles ne sont pas incluses donc déjà sur leur boîte ça ne va pas c'est marqué que c'est inclus et sur le site c'est marqué que c'est pas inclus donc c'est pas très c'est pas très coordonné on va dire prépare the swan model and the thing the glue is fast drying ok alors là ils me disent que normalement il y a de la colle ouais ou ce qu'on y a alors on va regarder dans le sac mais bon peut-être que moi je ne l'ai pas mais ça se trouve elle a été perdue ça se trouve elle a été perdue franchement je ne sais pas enfin bon bref je suis vraiment désolée mais celui-là ouais ça fait un petit peu un flop quoi alors je sais que ma fille ça va lui plaire je sais que je vais arriver à le faire moi mais bon je ne vous le conseille pas forcément parce qu'au final j'ai un produit pas très net on va dire je ne sais pas trop si ça arrivera dans cet état là chez vous ou pas mais je n'ai pas envie que vous soyez déçus donc voilà c'est pas un produit que je vous conseille particulièrement moi je le ferai je vous montrerai le résultat sera certainement très bien mais je trouve que voilà la finition par rapport à la couronne ou à la boîte de à bijoux là je trouve que c'est pas du tout un produit fini quoi les instructions sur la boîte c'est pas il y a des mots ils sont même mal écrits en français enfin on sent que voilà c'est pas un fournisseur de qualité qui doit fournir ça à l'épée clubs donc ça je vais leur faire remonter il n'y a pas de soucis mais moi personnellement cette petite lampe je ne vous la conseille pas voilà en plus elle est quand même au prix de 9,50€ donc j'estime qu'à ce prix là elle doit arriver en meilleur état et avec un kit beaucoup plus complet voilà bon bah écoutez j'espère que vous avez pas été déçus de cet dernier article moi personnellement tous les autres ils me conviennent très très bien j'ai essayé de prendre pas mal de nouveautés Noël et hors Noël et du coup voilà j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses donc j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut merci Sous-titrage MFP.